Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui aborder la deuxième partie de notre série de vidéos sur la dysfonction proprioceptive et donc aujourd'hui nous allons parler de quand la proprioception dysfonctionne. Cette vidéo sera constituée de plusieurs parties, la première la proprioception à sens capital, la deuxième quand la proprioception dysfonctionne avec plusieurs sous-chapitres, le tonus asymétrique, la localisation spatiale anormale, l'intégration sensorielle altérée, la dysfonction proprioceptive et la dysperception orale. En 3, des signes cliniques et les difficultés et en 4, reprogrammer la proprioception. Nous l'avons vu dans la vidéo précédente que je vous invite à revoir sur vimeo.com à cette adresse. La proprioception est un sens capital. C'est le sens qui nous permet de nous percevoir nous-mêmes sans avoir recours à la vision. Elle intervient dans la régulation du tonus postural. Elle fonctionne en collaboration avec nos autres organes des sens qui nous permet de connaître la position exacte de notre corps dans son environnement et de nous mouvoir efficacement. Une information proprioceptive de bonne qualité permet au cerveau de traiter correctement les informations provenant des différents organes des sens et de fonctionner ainsi au maximum de ses capacités. Dans leur livre Oeil et bouche, les docteurs Kersia et Marino représentent la proprioception et ses différentes fonctions dans un triangle au cœur duquel se situe la proprioception. Et quand celle-ci fonctionne de manière normale et adaptée, les trois fonctions dans lesquelles elle intervient seront de bonne qualité. Le tonus sera adapté, la localisation spatiale sensorielle sera stable et l'intégration multisensorielle adaptée. Et donc nous aurons un triangle qui fonctionne de manière tout à fait harmonieuse. Et dans notre exemple de la jeune femme qui joue au bowling que nous avons utilisé déjà dans la première vidéo, celle-ci sera parfaitement informée de la situation de son corps dans l'espace, sera parfaitement informée de la position des stimuli sensoriels et notamment ici visuels dans l'espace. Ici ce sont les qui. Et donc elle pourra envoyer sa boule de bowling de manière totalement adaptée dans la bonne direction et faire tomber les qui. Son geste sera parfaitement réalisé. Mais la proprioception comme tous les systèmes physiologiques peut dérayer, elle peut dysfonctionner. Et notre triangle bien harmonieux va évoluer vers un triangle où plus rien ne fonctionnera totalement comme il faut. En cas de dysproprioception, de proprioception qui dysfonctionne, le tonus postural sera asymétrique. La localisation spatiale sensorielle ne sera plus normale et on va le voir sera labile. Et enfin l'intégration sensorielle et multisensorielle ne sera plus adaptée et il va y avoir l'apparition de pseudoscotomes perceptifs, c'est à dire de petites pertes d'informations sensorielles totalement inconscientes. Donc nous allons reprendre ces trois fonctionnalités touchées, ces trois angles du triangle, une à une, pour les expliquer de manière plus précise. Donc le premier angle du triangle, le tonus postural qui devient asymétrique en cas de dysfonction proprioceptive. En effet, quand la proprioception ne fonctionne pas bien, nous nous tenons de travers alors que notre cerveau nous fait croire que nous sommes droits. Alors, comme nous l'avons montré avec ce petit dessin, le dessin de ce petit garçon, en fait, vous voyez, se tient très légèrement de travers avec une posture légèrement penchée. Et pourtant, son cerveau lui fait croire qu'il se tient parfaitement droit. Alors, ceci engendre des tensions musculaires douloureuses et une attitude scoliotique. Alors, ce tonus asymétrique, eh bien, on peut émis facilement en évidence lors de l'examen proprioceptif. Alors, il y a différents tests pour le mettre en évidence, mais je vais vous présenter celui-ci qu'en fait, le patient dysproprioceptif va rencontrer le plus souvent. C'est la manœuvre de convergence podale, en fait, où le sujet va fixer le plafond et le praticien va empoigner ses chevilles et leur a imposé un petit mouvement de torsion pour essayer de faire se rejoindre les pieds. Et s'il rencontre une résistance, comme on le voit ici, il va en conclure qu'il y a une asymétrie, une tension musculaire plus élevée dans la jambe et une asymétrie du corps de ce côté. Et bien sûr, cet examen va lui permettre aussi d'apprendre d'autres choses, mais c'est un peu trop compliqué pour l'aborder ici. Le deuxième angle du triangle, c'est la localisation spatiale sensorielle qui devient anormale. Le cerveau ne connaît plus très bien la position de notre corps dans l'environnement et de nos différents segments corporels les uns par rapport aux autres. Il n'évalue pas non plus correctement la position des stimuli sensoriels dans l'espace. Et par conséquent, il va y avoir des maladresses, sensations vertigineuses, difficultés pour attraper un objet du premier coup, sensations d'inconfort dans la foule, mal des transports, etc. Et pour en venir à notre exemple de la jeune fille qui joue bowling, n'ayant plus bien conscience de la position de son corps dans l'espace et peut-être aussi de la position des qui dans l'espace par rapport à elle, et bien elle ne va pas pouvoir réaliser un geste harmonieux et la boule de bowling sera souvent dans la rigole et passera totalement à côté des qui. Nous l'avons vu, dans la localisation spatiale interviennent aussi les muscles de l'œil. Donc, regardez la première vidéo pour bien comprendre ça. Donc, si la proprioception des muscles oculaires dysfonctionne, le cerveau n'est pas correctement informé de l'emplacement du globe oculaire dans son orbite. Il ne sait pas bien s'il regarde en face, s'il regarde vers le bas, vers le haut, sur le côté. L'information n'est pas parfaitement correcte. Et par conséquent, il y aura une mauvaise localisation des mots à lire. Quand le sujet va essayer de lire un texte, l'œil ne se posera pas forcément où il faut. Et les saccades oculaires ne vont pas amener le regard, là il doit se poser pour permettre un décodage rapide du mot. Et puis, le sujet va aussi sauter des mots, se perdre dans les lignes. Donc, la lecture va devenir compliquée. Et ce phénomène de mauvaise stratégie du regard peut aussi avoir un impact sur l'apprentissage des mathématiques chez l'enfant. Car celui-ci, quand il apprend à compter, on va le faire en lui apprenant à dénombrer des collections de petits objets. Et si son regard se pose plusieurs fois sur le même objet, ou au contraire en oubli, il arrivera à la conclusion qu'en fait, un même nombre ne correspond jamais à la même quantité d'objets. Et il ne pourra pas construire correctement le sens du nombre. Et ça va avoir vraiment un impact très important sur la suite de ces apprentissages en mathématiques. Ce trouble de la localisation spatiale, on le met aussi en évidence à l'examen proprioceptif. Et donc, il y en a un là aussi qui est vraiment très important, que le sujet proprioceptif va rencontrer à chaque examen. C'est le texte du Maddox. Donc, en fait, dans ce test, le sujet va fixer une source lumineuse placée devant lui. Et on va placer devant ses yeux un écran de Maddox qui est constitué de petites cries rouges et qui va transformer la lumière en un trait rouge. Et donc, le sujet va avoir une combinaison de ce que voit chacun de ses yeux. C'est-à-dire un trait rouge sur la lumière. Un trait rouge qui passe à travers la lumière. En fait, en faisant cette opération, la fusion rétinienne est altérée parce qu'on propose au cerveau une image différente du même objet. Une lumière pour un œil et un trait rouge pour l'autre. Et le cerveau, s'il veut garder les yeux bien alignés, ne peut plus servir de la fusion de ces images. Et pour cela, il va devoir renforcer le rôle de la proprioception oculaire des muscles qui lui informent où sont positionnés l'œil dans son orbite. Et en fait, chez les sujets qui souffrent d'une dysfonction proprioceptive, on va mettre en évidence des petites déviations oculaires, ce qu'on appelle des hétérophories verticales. Vous voyez, on voit ici, les yeux ne sont plus totalement alignés. Mais ce qui est très particulier chez le sujet proprioceptif, c'est que ces hétérophories sont labiles. Et qu'en fait, selon les stimulations proprioceptives, la position de la langue dans la bouche, que le sujet soit assez que les pieds qui touchent le sol ou non, ou qu'ils soient debout, à chaque fois, la position de la ligne rouge va changer. Et c'est vraiment très caractéristique du sujet qu'il y a des troubles de la localisation spatiale visuelle, cette labilité de l'information de ce trait rouge. Et donc, cet examen permet vraiment de mettre en évidence ce trouble de la localisation spatiale. Alors ici, je vous ai mis quelques exemples de l'impact de ces troubles visio-spatiaux à l'école, parce qu'ils trouvent que mon fils avait d'importants troubles visio-spatiaux. Donc, j'ai quelques exemples très parlants sous la main. Alors, celui-ci, ce n'est pas mon fils. Pour commencer, c'est une capture d'écran d'un examen de eye tracking. C'est un test qui permet de voir où se pose l'œil du sujet pendant un exercice ici, donc de lecture. Et vous voyez que l'œil, au lieu de passer un mot à un autre, va faire un saut et descendre de plusieurs lignes avant de remonter. Et donc, c'est de cette manière que le sujet va se perdre régulièrement dans son texte, dans les lignes. Et puis ici, vous voyez un exemple de dénombrement difficile. Donc, c'est un exemple de mon fils qui était au CP. Donc, il a essayé, vous voyez, de faire des petits paquets de 10 en entourant les coccinelles. Donc, on voyait qu'il s'aidait en mettant des petits points sous les coccinelles pour s'aider à compter. Et puis, on voit beaucoup de coups de gomme. Il a recommencé, il a refait des paquets. Enfin, voilà, ça semble très coûteux pour lui. Et au final, malgré tous ses efforts, il n'a pas réussi à compter le bon nombre de coccinelles et il n'est pas arrivé au bon résultat. Donc, voilà, la maîtresse habite difficile. En effet, c'était difficile alors que, bon, en CFP, normalement, si on n'a pas ce problème visuel, ça ne devrait pas être si compliqué que ça. Autre exemple, ici, de la difficulté qu'entraînent des troubles visio-spatiaux, c'est la construction d'un tableau. Donc, ici, il était au CM2. Donc, vous voyez que prévoir l'espace suffisant, il ne sait pas faire. Que les mots ne tiennent pas dans l'espace qu'il leur a loué. On voit aussi, en plus, la dysgraphie, que les traînes ne sont pas droits. Voilà, on voit ici les conséquences de ces troubles visio-spatiaux. Encore plus ici, sur une dictée de mots, où on voit que l'enfant n'a pas perçu la marge correctement. C'est ici flagrant que la vision de l'espace est complètement faussée. Et encore un dernier exemple, aussi très parlant, c'est le repérage dans un quadrillage. Donc, vous voyez que l'enfant, donc là, il était au CP. Donc, il fallait continuer ce qui était commencé. Et on voit l'appareil qu'il a gommé, qu'il a recommencé, qu'il a fait des efforts pour, au final, produire quelque chose de faux. Et voilà, on pouvait se trouver très surpris par ces difficultés qu'il rencontrait quand on n'avait pas du tout compris quelle était sa difficulté à l'école. Et on avait tendance à lui dire qu'il ne faisait pas beaucoup d'efforts, alors qu'il devait en faire, en fait, des énormes pour des résultats totalement pitoyables. Enfin, dernier angle du triangle, l'intégration sensorielle qui est altérée quand la proprioception dysfonctionne avec l'apparition de pseudoscotomes perceptifs, des petites pertes d'informations sensorielles totalement inconscientes. Donc, quand la proprioception va au cerveau des messages erronés, les informations provenant des différents sens ne sont plus cohérentes. Et pour illustrer ça, on va reprendre le petit schéma de notre petit garçon que nous avons vu tout à l'heure. Donc, nous avons vu que sa proprioception lui fait croire qu'il se tient droit et donc que sa tête est parfaitement droite. Mais son système vestibulaire, son oreille interne, elle va bien lui dire que sa tête est penchée. En effet, dans notre système vestibulaire, nous avons comme des petits cailloux dans un gel qui glisse sur des cils et qui fonctionnent un petit peu comme une bulle à niveau et qui permettent au cerveau de connaître l'inclinaison de notre tête, de notre corps. Et l'oreille interne, elle va parfaitement percevoir l'inclinaison de la tête. Et les informations sensorielles vont donc être non concordantes. Il va y avoir des conflits sensoriels et le cerveau n'aime pas du tout ça quand les informations ne sont pas concordantes. Et cela va être à l'origine d'une mauvaise intégration des informations qui parviennent des différents sens par le cerveau et avec l'apparition de petites pertes d'informations sensorielles totalement inconscientes. Là encore, durant l'examen proprioceptif, il y a un examen qui va nous permettre de les mettre en évidence. Alors, il y a plusieurs autres tests pour mettre en évidence des scotomes. Mais celui-ci va nous permettre de mettre en évidence les interférences auditivo-visuelles. Et voilà. Donc, cette image-là est tirée d'une publication du docteur Kersia qui a publié sur le sujet cette année, en février 2020. Donc, on reprend le test Badoxt dont nous avons parlé précédemment et qui permet de renforcer le rôle de la proprioception quand on fixe une petite lumière devant et qui dissocie les deux images, l'un la lumière et l'autre le trait rouge. On part sur le même principe que précédemment. Mais en plus, on va mettre un casque au sujet et lui faire écouter des sons pendant qu'il regarde la lumière. Et il se trouve que le sujet qui souffle de 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 perception proprioceptive va avoir des pertes visuelles dans son champ visuel qui vont apparaître en fonction des différents sons qu'il va écouter. Et ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est que ces pertes visuelles vont toujours apparaître de manière aléatoire, pas jamais au même endroit après qu'il ait entendu les sons. Et c'est quelque chose qui est toujours très impressionnant à vivre pour les parents quand ils réalisent à quel point leur enfant est gêné visuellement dans le bruit. Et je crois, pour avoir moi passé le test et dysproprioceptif, que c'est aussi extrêmement impressionnant à vivre quand on est soi-même dysproprioceptif, de réaliser à quel point notre cerveau nous trompe en permanence et ces difficultés, et ces pertes visuelles que nous réalisons donnent en fait un sens à beaucoup de difficultés que nous rencontrons dans notre vie quotidienne. Donc voilà, pour résumer ce qu'on a vu précédemment, quand la proprioception dysfonctionne, on passe d'un triangle au cœur harmonieux au cœur duquel la proprioception fonctionne parfaitement, vers un triangle où toutes les fonctions sont touchées parce que la proprioception est anormale. Donc le syndrome de dysfonction proprioceptive n'est pas une maladie, mais c'est une dysfonction dans laquelle il y a impérativement des signes dans les trois domaines où intervient la proprioception. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas tout ou rien. En fait, quand la proprioception dysfonctionne, il y a toute une zone pendant laquelle le cerveau arrive plus ou moins à compenser les mauvaises informations proprioceptives qu'il reçoit jusqu'à un moment où il n'y arrive plus et où les symptômes vont apparaître petit à petit avec une intensité plus ou moins importante dans chacun des domaines touchés par la proprioception. Et ce qui est un peu difficile à comprendre et pour le monde médical qui a encore du mal à intégrer cette dysfonction proprioceptive, c'est qu'en fait les symptômes ne sont jamais les mêmes d'un patient à un autre et même chez le même patient au cours du temps ils peuvent aussi évoluer et ils seront différents selon que les troubles apparaissent plus, les signes apparaissent plus dans le domaine de la localisation spatiale sensorielle ou plus dans le domaine du tonus postural asymétrique où là ce sera plutôt des personnes douloureuses ou plus au niveau de l'intégration multisensorielle qui sera inadaptée et où les troubles vont plutôt être cognitifs. Donc voilà, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas un sujet dysproprioceptif qui va ressembler à un autre sujet dysproprioceptif. Enfin, on va parler aussi de la dysperception orale qui peut apparaître, qui n'est pas forcément présente mais est souvent là quand il y a des troubles cognitifs chez les enfants parce qu'en fait la proprioception de l'œil est portée au cerveau par le nerf trijumeau qui énerve aussi la bouche et quand la proprioception oculaire dysfonctionne, il peut aussi apparaître des signes au niveau de la bouche. Et en effet, comme on le voit, la bouche contient aussi de nombreux muscles et notamment ceux qui nous permettent de bouger notre langue correctement. Et en fait, en cas de dysperception orale, cette langue, elle devient molle durant la phase de sommeil paradoxale qui est la phase de récupération et de mémorisation. Comme on le voit ici, elle chute en arrière, elle obstrue les voies respiratoires ici et le cerveau va provoquer des micro-réveils. Mais du coup, ce problème de dysperception orale va avoir un impact avec la présence de ronflement, une respiration bouche ouverte, des pauses respiratoires, de la fatigue le lendemain à l'école, une absence de mémorisation, des troubles attentionnels, etc. Donc, on peut faire un tableau, on va résumer tous ces signes. Donc ici, j'ai pris l'exemple d'un enfant et par la suite, je vais parler plus des enfants. Il faut bien comprendre qu'on ne cesse pas d'être disproprioceptif en grandissant et que tout ce que je vais dire maintenant reste aussi valable pour des adultes qui n'ont jamais été traités. Donc, nous l'avons vu, il y aura forcément, en cas de disproprioception, des signes musculaires avec une posture anormale. Il peut y avoir des maux de tête, des douleurs, de la fatigue, des maux de ventre et une pseudo-hyperactivité parce qu'en fait, quand il y a des tensions musculaires qui deviennent douloureuses, le fait de bouger va pouvoir soulager le sujet. Il y a forcément des signes pas spatiaux avec parfois un mauvais contrôle de la motricité, un manque d'équilibre, une mauvaise localisation spatiale, des difficultés de coordination du geste et de l'écriture, des signes perceptifs avec une impossibilité de se concentrer, des pertes visuelles inconscientes, l'impression de lire et d'entendre sans comprendre et bien sûr, des difficultés en lecture. Et puis, comme nous l'avons vu, il peut y avoir, ils ne sont pas obligatoires, mais on les retrouve très souvent chez les enfants ayant des troubles d'apprentissage, des signes nocturnes avec des pauses respiratoires durant le sommeil, une respiration de la bouche ouverte, fatigue générale, difficultés de mémorisation et de concentration, des difficultés attentionnelles à l'école. Alors, attention, tous ces signes sont possibles, mais pas toujours présents dans leur ensemble. Et en plus, là, je n'ai mis que quelques signes possibles alors qu'il y a beaucoup d'autres signes dans toutes ces catégories. Mais ce qu'il faut bien intégrer, bien comprendre, en fait, c'est qu'il y aura, en cas de dysfonction proprioceptive, l'examen clinique mettra toujours en évidence et le sujet aura toujours des signes dans les trois domaines où intervient la proprioception, donc des signes musculaires, des signes spatiaux et des signes perceptifs. Donc, comme vous l'avez vu, il y a vraiment des signes qui apparaissent dans toute la vie qui vont impacter la vie générale de l'enfant et du sujet proprioceptif. Et la vie quotidienne de l'enfant, c'est bien sûr à la maison, mais c'est aussi l'école qui va être aussi très impactée par son trouble. Donc, l'enfant à l'école, il va avoir du mal à lire, écrire, se concentrer, mais aussi de la fatigue au réveil et dans la journée, des maux de ventre, des maux de tête, taper dans un ballon, attraper un objet, tout ce qui va demander un peu d'adresse va parfois être difficile. Peut-être malade en voiture, il peut faire du vélo, enfin là, il va parfois avoir du mal à apprendre à faire du vélo, faire ses lacets, reconnaître sa droite et sa gauche, tout ça, ce qui ont trait au domaine spatial. Donc, il faut bien comprendre que tous ces signes ne sont pas forcément présents chez le même enfant. comme nous l'avons vu, selon l'endroit du triangle, l'angle du triangle qui va être le plus touché, ces signes seront plus importants, soit ici dans le domaine cognitif, soit ici dans le domaine spatial, soit dans le domaine musculaire avec des maux de ventre, des maux de tête ou des douleurs migratrices dans tout le corps. Alors, bien sûr, en général, quand il y a difficulté, c'est un peu l'effet d'immunos, une difficulté n'est pas seule et on entraîne d'autres. Donc, à ces difficultés vont s'ajouter des difficultés relationnelles, un isolement, puisque quand on a du mal à entrer en relation avec les autres, on s'isole. Et puis, l'échec à l'école ou l'échec dans le sport va entraîner une mauvaise estime de soi ou de l'anxiété. Et puis, tous ces nombreux efforts que le sujet fait pour essayer de compenser ses troubles vont amener un épuisement, parfois un état dépressif et chez l'enfant, parfois une phobie scolaire qui s'installe. Donc, le tableau est quand même assez négatif et on voit bien qu'une dysfonction proprioceptive a un impact très négatif sur la vie de l'enfant, mais aussi du sujet adulte. Mais, il ne faut pas désespérer parce que tout n'est pas perdu, parce qu'en effet, on peut reprogrammer la proprioception. Nous l'avons vu dans la vidéo précédente, la proprioception, elle a cette particularité de s'appuyer sur la plasticité cérébrale, la capacité qu'a le cerveau à créer de nouvelles connexions neuronales et à se réorganiser en fonction des besoins rencontrés. Et donc, la proprioception, elle peut être reprogrammée par un traitement proprioceptif dont nous allons parler dans la prochaine vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une proprioception qui dysfonctionne, c'est un petit peu comme les freins d'un vélo qui seraient trop serrés. Le pédalage est toujours possible, mais elle est difficile et fatigant. Comme nous l'avons vu, ce n'est pas tout ou rien et l'enfant sera parfois capable de faire certaines choses certains jours et pas du tout le lendemain. Ce qui peut parfois faire dire à son entourage quand il veut, il peut, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout une question de volonté, c'est vraiment quelque chose de physiologique. Mais on peut l'aider en reprogrammant la proprioception parce que reprogrammer la proprioception, c'est comme desserrer les freins de ce vélo afin que l'enfant puisse pédaler sans contrainte dans ses apprentissages. Je vous donne donc rendez-vous pour la troisième partie de cette série de vidéos qui concernera la reprogrammation proprioceptive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501